et coucou à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur animal crossing new horizon et aujourd'hui et bien c'est une vidéo déco je suis devant la maison de coco et on va enfin décorer sa maison ça fait un petit moment que et bien j'avais envie de sortir cette vidéo là et de décorer chez elle et j'avais pas eu le temps donc on va faire ça aujourd'hui et pour commencer cette vidéo et bien ce que je vais vous demander c'est de vous abonner évidemment si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne de mettre la petite cloche comme ça et bien vous aurez les notifications vous serez averti tout simplement de mes vidéos et de mes lives je live quasiment tous les jours donc voilà n'hésitez pas à activer la petite cloche et évidemment à mettre votre petit pouce bleu et pour commencer aussi ensuite je vais vous montrer la carte de mon île donc mon île s'appelle shibi c'est une île qui est hémisphère sud mon perso il s'appelle shibikibi qui veut dire petite kibi en japonais et mes habitants sont Maggie, Coco évidemment Coco qu'on va décorer aujourd'hui chez elle, j'ai Ninjette également, j'ai Ketchup, j'ai Gertrude, j'ai Toto, j'ai Croquette, j'ai Kabuki, j'ai Faustine et comme vous pouvez le voir et bien j'ai une parcelle de libre et oui nous avons le départ aujourd'hui, enfin c'était plutôt hier son départ, Léopold, Léopold est parti et donc je vais pouvoir le remplacer dans une chasse à l'habitant alors et bien j'ai préparé les objets et des fleurs pour chez Coco donc sa maison elle est comme ça je vais pas faire une décoration ça va bien aller en fait avec sa maison je trouve en tout cas mais voilà je trouve que sa maison fait un peu japonaise mais j'avais envie de faire autre chose que du japonais parce que ou de l'asiatique parce que j'ai déjà fait ça chez Maggie et chez Kabuki donc j'avais envie de changer un petit peu et on va partir sur un thème un petit peu forêt, enchantée et d'ailleurs à côté et bien vous avez la maison de Ketchup, Ketchup on décorera sa maison on la décorera et bien pour le lundi 27, pourquoi ? Parce que tout simplement parce que c'est son anniversaire le lundi 27 et comme ça on fêtera l'anniversaire de Ketchup en même temps je vais me mettre en mode Romodil tout de suite parce qu'on va poser et bien on va poser tout le sol direct Alors pour commencer le sol de Coco et bien on va, non c'est pas ici, c'est juste ici on va mettre ça, chemin champêtre, on va en mettre partout, allez c'est parti C'est parti Ok voilà pour le chemin champêtre et maintenant je vais tracer au sol avec le motif, un motif que j'ai trouvé, je vous mettrai évidemment dans la description le code du motif et franchement j'adore, voilà c'est ça, hop là, allez c'est parti Voilà mon motif il est fait, regardez j'adore, j'aime beaucoup avec la petite lune au centre et maintenant ce que je vais faire c'est poser les clôtures donc pour les clôtures de chez Coco et bien j'ai choisi les murets en pierre sèche, je trouve que dans le thème forêt enchantée et bien ça va super bien donc voilà les clôtures que je vais poser et je vais en mettre également entre les sapins, on va voir ce que ça va donner mais je pense que ça devrait le faire et merci Kadidia, merci beaucoup pour ton abonnement, bienvenue à toi, des bisous Allez c'est parti je pose les clôtures Donc voilà ce que ça donne et bien les clôtures de chez Coco Je sais pas trop si j'ouvrirais pas un petit peu plus, je sais pas du tout et là je trouve que ça fait un petit peu bizarre Peut-être refermer encore ici, ah ouais voilà c'est peut-être mieux comme ça, refermer comme ça, je sais pas ce que vous en pensez N'hésitez surtout pas et bien à me faire des suggestions, je vous le redis évidemment sur chaque vidéo déco mais c'est important pour moi comme ça et bien ça m'aide, ça m'aide énormément et d'ailleurs je crois, ah non c'est bon, je croyais qu'il manquait je croyais qu'il manquait un muret, ah ouais, non non, non non il manque pas de muret, non non c'est bon j'ai tout mis et maintenant et bien on va poser, on va mettre d'autres motifs on va mettre les motifs là pour faire un chemin hop là on va essayer de les parsemer, j'en ai pris trois différents donc pour pas que ça fasse trop chargé et bien on va essayer d'intercaler un petit peu voilà, hop on va essayer de faire quelque chose de pas trop 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 régulier pour que ça fasse un petit peu plus naturel là on peut en remettre un deuxième on va changer du coup maintenant on va utiliser et bien celui-ci et puis on utiliserait les deux autres après enfin l'autre après alors on va en mettre un ici ok ça paraît pas mal du tout comme ça ici et on va en mettre un ici sous le seuil de la porte je pense que c'est suffisant et on va utiliser les petits voilà on va en mettre un ici pour faire peut-être je pense que c'est pas trop mal comme ça ah ça fait peut-être un peu chargé je sais pas ce que vous en pensez j'ai l'impression que ça fait un petit peu chargé alors attendez ce que je vais faire c'est que je vais poser ici et ici évidemment et je pense qu'à mon avis là ça fait peut-être un peu trop alors peut-être celui-ci peut-être celui-ci est en trop je sais pas ou celui-là attendez il y a un problème ici je trouve que c'est pas terrible alors c'est peut-être plutôt c'est peut-être en vrai celui-ci qui va pas et on va mettre on va mettre celui où il y a des petits voilà celui-ci on va mettre celui-ci ici voilà et j'aurais bien aimé qu'il y a un petit décrochement par là dans ces cas-là ici on pourrait mettre bah juste les petits comme ça ouais c'est peut-être un petit peu mieux comme ça je modifierais de toute façon à force de passer repasser et bien ça me donne un petit recul quand même et on va planter des fleurs alors mes fleurs elles sont juste ici on va essayer pareil de faire quelque chose de pas trop trop régulier et de mélanger un petit peu de mélanger un petit peu les couleurs on va mettre juste j'avais envie d'une rose dorée juste sur le devant comme ça sa maison en vrai elle fait un peu maison japonaise je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'elle fait un peu japonaise sa maison on va mettre un chrysanthème ici et puis on va en mettre une rose orange oh j'adore les roses oranges c'est une couleur que j'aime pas forcément le orange mais dans les roses sur les roses d'Animal Crossing en vrai je les trouve magnifiques ici pareil on va mettre on va mettre on va mettre du violet on va mettre peut-être du violet devant et un chrysanthème derrière voilà comme ça ok voilà comme ça ça fait plusieurs teintes de couleurs différentes on peut mettre ici une jacinthe bleue sur le devant on va mettre on va mettre du rouge voilà et ici il faudrait qu'on mette une autre couleur on va mettre du orange voilà je sais pas ce que vous en pensez je vous le redis n'hésitez pas à me dire et à me suggérer des choses on va mettre du jaune voilà c'est pas mal comme ça et on peut mettre on va mettre on va rajouter les blancs peut-être plutôt ici on va mettre une jacinthe ah zut c'était pas du tout ici que je voulais mettre on va l'enlever on va l'enlever parce que ça me plaît pas ici pas devant la rose or je voulais la mettre exactement où j'étais placée ce que je vais faire c'est que je vais faire le trou comme ça je vais être sûre qu'il va se placer ah je peux pas ah c'est parce que je pouvais pas ah oui c'est parce que je peux pas c'est bizarre ça dis donc ah ouais je peux pas du tout ici et bah c'est pas grave on va la mettre on va la mettre ici voilà et donc il va me rester une chrysanthème blanche est-ce qu'elle irait ici la chrysanthème ah oui ici je peux et bah c'est parfait on va la mettre juste là donc voilà ce que ça donne et on va rajouter et bien des motifs au sol et petits motifs alors je vais vous montrer il y avait ceux là qui étaient pas mal je crois que j'avais dit ah voilà c'est ceux là ceux là je les aime bien on va pas en mettre partout évidemment on va en mettre juste à certains endroits et on va alterner avec les autres motifs que j'ai également alors en teinte en teinte on peut aller sur du violet ça peut être pas mal du tout ouais ça peut être pas mal de violet ah ouais j'aime bien comme ça je sais pas si ça vous plaît mais j'aime beaucoup ok je pense que ça suffit et on va alterner on va mettre une autre couleur je voulais mettre quelque chose peut-être du bleu ça peut être pas mal mais ça se rapproche trop du violet on peut mettre le bleu clair mais on va mettre un vraiment très très peu on va en mettre un ici ouais voilà il faut vraiment que ce soit il faut que ce soit plutôt léger et bah je pense que c'est tout on va en mettre qu'un seul et on va mettre du rose ok on va en mettre un ici voilà ce que ça donne je sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous auriez rajouté plus de motifs mais je pense que c'est largement suffisant et puis bah tant pis il y aura des fleurs qui vont certainement peut-être pousser à côté en quoi que je suis pas sûre non non je pense que c'est pas possible mais bon voilà voilà ce que ça donne et en objet et bien ah oui j'avais les réverbères les réverbères les réverbères j'aurais voulu les mettre devant ah et si on enlevait ici et qu'on mettait un réverbère ici ça pourrait être pas mal alors hop réverbère on va le pousser ok je peux pas le pousser plus voilà c'est pas mal comme ça et si j'enlevais un coin et que je mettais un réverbère ici je pense que ça peut être pas mal aussi comme ça on a les réverbères exactement placés de chaque côté au même endroit ah ouais c'est pas mal je sais pas si ça vous choque qu'il y ait juste un petit carré comme ça et bien n'hésitez pas à me dire je modifierai si ça vous choque moi ça me choque pas pas spécialement en vrai ça me choque pas tant que ça ou peut-être qu'il aurait fallu que je mette également des sapins tout le long pour faire exactement la même chose que l'autre côté et bien voilà je vous laisse me dire ce que vous en pensez et je ferai évidemment comme d'habitude les modifications en fonction et bien de fausses suggestions sur dans mes commentaires ensuite et bien on va lui mettre une enceinte bambou alors hop on va peut-être la pousser un tout petit peu l'enceinte ici ça manque de motifs ça manque un peu de motifs on peut mettre des motifs ici attendez qu'est-ce que je peux rajouter ici pour que ça fasse pas trop on peut mettre du bleu on peut mettre le bleu quand même allez on va mettre on va mettre un peu de motifs bleus ouais on va même en mettre deux montrer voir ouais si c'est pas mal c'est pas mal du tout on va laisser comme ça et j'avais envie j'adore je l'ai dit beaucoup 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 de fois sur mes lives j'adore ces fauteuils les fauteuils pêche je les trouve magnifiques alors j'ai cherché comment dire une table basse peut-être à mettre entre les deux fauteuils et puis j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait j'avais essayé la table basse pensée je les craft et en vrai et bien ça me plaisait pas tant que ça et je trouvais que c'était mignon de mettre les deux petits fauteuils comme ça l'un en face de l'autre et je trouve qu'en fait avec le thème et bien ça va super bien je sais pas ce que vous en pensez comme d'habitude je vais encore vous le redire n'hésitez pas à me dire en tout cas moi je trouve ça très très mignon j'ai pas trouvé d'autres d'autres objets qui me plaisaient à mettre pour aller dans le thème donc si vous avez également des idées et bien n'hésitez pas à me faire vos suggestions encore une fois donc voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne chez Coco et bien je vous dis à un petit peu plus tard car je reviendrai et bien faire une visite nocturne en espérant que Coco sera chez elle comme ça et bien je pourrai vous montrer son intérieur de maison sur ce à tout à l'heure des bisous et c'est parti pour cette petite balade nocturne comme je vous avais dit en fait on se retrouve on était juste en live avant et oui la parcelle de terrain qui était libre est vendue et pour tous ceux qui ne le savent pas et bien voilà ici nous construisons la nouvelle maison de Miles Miles c'est un éléphant vert avec une tenue vert et avec un casque vert il ira parfaitement dans la team des casques j'ai déjà j'ai Gertrude et j'ai Nijet donc voilà il aura il aura ses deux copines avec des casques aussi donc c'est bien cool je suis très très contente de cette chasse à l'habitant d'ailleurs si vous n'avez pas encore regardé le live vous pouvez regarder encore la rediffusion qui est sur ma chaîne et c'était donc le live d'hier soir et bien c'est parti pour la petite balade nocturne donc là vous connaissez déjà c'est chez c'est chez Faustine en mode en mode feu lave ça fait un peu Koh Lanta ça fait un peu Koh Lanta ça c'est clair ici on a la maison de c'est la maison de qui c'est déjà croquette non Toto et merci Maëva merci beaucoup pour ton abonnement bienvenue à toi des bisous oui c'est la maison Toto Toto j'aimerais bien qu'il s'en aille très rapidement parce que franchement j'ai pas du tout envie de faire la décoration de sa maison et donc on arrive devant chez Coco c'est une vidéo avec la décoration de chez Coco et donc voilà ce que ça donne de nuit bon voilà on a que les deux lampadaires qui illuminent mais voilà je trouve que c'est largement suffisant après il y a peut-être moyen que je mette des petits spots un peu partout ça peut être sympa aussi histoire de se donner un petit air un peu plus féerique j'avais une idée aussi du coup en refaisant cette visite ce qui est intéressant et bien ça pourrait être de mettre aussi des lampes jacinthes des lampes jacinthes qui font très forêt enchantée mais bon le problème c'est que j'ai mis beaucoup de lampes jacinthes déjà je peux aller vous montrer on va aller un petit peu plus haut dans ma ville on va juste passer par ici comme ça et bien je vous montre pour ceux qui n'ont pas vu la décoration de chez Gertrude voilà la décoration de chez Gertrude j'ai pas modifié encore et en vrai oui si 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 je dis des bêtises j'ai modifié j'ai reculé le robot d'une case parce qu'on me l'avait suggéré et c'est ce que j'ai fait et je trouve que c'est pas mal du tout voilà ici on a chez Kabuki mais pour tous ceux qui me suivent et bien vous savez vous connaissez la décoration de chez eux chez Maggie voilà j'ai laissé les deux bambous on m'a suggéré d'en enlever un des bambous à vœux et en vrai en fait je trouve que c'est très bien comme ça ici on a chez Ninjet donc une de la team casque voilà décoration avec les mambous articles articles pardon et ensuite et bien je vais vous montrer j'ai beaucoup déjà de lampes jacinthe et c'est pour ça que chez Coco et bien j'hésite à pas en mettre parce que voilà il y en a déjà beaucoup ici donc je me dis que c'est un peu bizarre si j'en mets vraiment encore chez elle je sais pas peut-être peut-être plutôt mettre des spots au sol des spots de différentes couleurs peut-être un spot ouais de chaque couleur je sais pas je sais pas en tout cas et bien n'hésitez pas à me faire des suggestions comme d'habitude je vous le redis et et bien voilà cette petite balade nocturne se finit en tout cas merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo déco et n'hésitez pas à vous abonner évidemment si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne à mettre plein de petits pouces bleus et oui si vous avez envie de me soutenir et bien les petits pouces bleus c'est ce qui soutient un maximum donc n'hésitez pas à mettre le vôtre et moi je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo sur un live des bisous les kibichis quequequeque Mi na o o o o